Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 La voie est libre, Capitaine. Go ! On y va ! J'ai aussi ce modèle dans d'autres couleurs et je donne une garantie de deux mois. Ta gueule ! Tu trouves pas que ça a coûté assez cher comme ça ? Ok, oui, je crois. Dylan, t'as pas fait grand-chose sur le terrain, hein ? Je suis pilote, moi. C'est pas un foutu commando. Il faut combien de temps ? Disons, deux minutes. Tom ! Oui, Capitaine. Tout va bien ? Oui, Capitaine. Va à l'hélico et des traverses. Ok, Capitaine. Capitaine, il a un éclat dans le bras. Otez-le, lui. Allô, Jonk ? Enlève-moi cette saloperie, mais vas-y doucement. Vas-y doucement. Merde ! Poids sauvage, répondez. Le matériel est en bonne main et l'opération est en marche. Terminé. Tu connais les ordres ? Encore combien de temps ? Je peux rien faire tant que l'aiguille des pas dents rouges. Ça ne va plus être très long. Tout le monde est à bord ? Oui. Terminé. Merci. Merci. C'est parti. Je te conseille de ne plus recommencer. Je te conseille de ne plus pas. Je te conseille de ne plus pas. Pardon, je joue très mal aujourd'hui. D'accord, disons qu'on a fait match nul. Pas de gagnant, pas de perdant. Excusez-moi, vous permettez ? Naturellement. Ah, allez. On doit être arrivé. Leur radar nous a détecté depuis une dernière. Allez. Allez. Dis-leur que c'est votre hélico. On va descend. On va descendre. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Hey! Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Il n'y a aucune nouvelle? Ils ne vont pas s'en sortir. Ce qui est important, c'est qu'ils essayent. Même s'ils se font tous tuer? Ben excusez-moi. Mais réfléchissez. Si on laisse passer le 2ième convoi, vous comprenez, toute cette mission aura été inutile. Le prix de l'opium ne fera que doubler. Il faut s'en débarrasser. Bon, ne nous énervons pas. Désolé. Moi, je suis d'accord avec vous. Charlton, pouvez-vous faire quelque chose ? Donnez-moi le feu vert, c'est tout. Je suis prêt aussi. La jungle n'est pas un endroit drôle, même pour un jeune comme vous. Non, 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 je n'ai aucune envie de venir avec vous. Je resterai au camp avec Baldwin. Baldwin ? Oui, il représente le gouvernement de sa majesté et moi, je représente le mien. Si on doit crier au secours, deux voix s'entendent mieux qu'une. C'est contre la douleur. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas ? Vous avez confiance ? Les prêtres gardent toujours la foi. Je pourrais aussi bien m'injecter. Oui, vous pourriez. C'est à vous de décider. Si vous voulez vous en sortir ou pas. Je ne suis pas là pour sauver les âmes, vous savez. Surtout pas la mienne. Mais qui vous dit qu'elle est perdue ? Qu'est-ce qu'il y a, Samson ? Fermez le portail, fermez le portail ! Vite, allez, fermez le portail ! Pour le cacher, vite, suivez-moi. Aidez-moi, allez, faites vite. Posez le lac, Samson. Où sont-ils ? Viens avec moi, vite. Sous-tit le pied. Eh ? Ouvrez, et cachez le lac dedans. Voilà. Entrez avec lui, dépêchons. Quoi qu'il arrive, restez calme. Sortez par l'autre porte, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Trop grand. Barbib. Pourquoi t'es là, cow-boy volant ? Sixième sens. Qu'est-ce que tu dis ? Tu détestes l'intérieur des églises, ça pue la mort. Hein ? Tu préfères mourir au Grand Air. Mais il n'est pas question que je meure, mon pote. Hein ? La structure est trop solide pour nos explosifs. C'est fait ronde de tête pour le faire, disons, de se désintégrer. Tu peux monter ? Oui, je pourrais, capitaine. Bien sûr que je pourrais. On a des problèmes. Nos explosifs suffiront pas. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Le train. J'y ai pensé aussi au train, mais vous allez l'arrêter comment ? Il faut bien qu'il ralentisse à un certain moment. Alors Barbib essaiera de monter dessus. Et c'est tout ? Eh ben, on va pas se marrer. Si ce putain de bateau n'avait pas eu des problèmes, on serait parti les chercher depuis longtemps. Ben, lui, au moins, il est revenu. Vous me laissez tomber. Je suis sûr que vous avez quelques vis. Ouais, ouais, ouais. Les petits vis banales m'emmerdent profondément. Si le bateau n'est pas réparé dans une heure, je pars les chercher sur une jante. Pour aller où ? On sait même pas où est ce putain d'endroit. Eh bien, c'est Wesley qui nous le dira. La liaison doit avoir lieu dans 45 minutes. Non, vous avez raison. Je suis désolé, excusez-moi. Vous savez, je suis énervé. Tout est brouillé dans ma tête. Ça serait quand même dommage de louper le rendez-vous. Enfin, vous vous rendez compte ? Ils vont faire sauter le dépôt. Hello. Oh, Baldwin. Tout est prêt. La cale est réparée. Vous voyez ? Maintenant, vous savez comment y arriver, Charlton. Je sais toujours en arriver où je veux. Ne gaspillez pas les munitions. C'est parti. C'est parti. Arbib ! Arbib ! Je crois pas qu'on a assez fait comme ça ? Non, capitaine. Je veux rester ici. Capitaine ! Ce wagon est en flamme ! Il est plein de dynamique ! Allez, fais pas d'histoire, mec. Il faut s'enter, c'est un ordre. Allez, viens, je t'aide. On va bientôt, capitaine. Vous trouverez, on l'a offert ! Arrive ! Arrive ! Sade ! Arrive ! Arrive ! Sous-titrage ST' 501 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 Sors tes stones de la terre Sous-titrage ST' 501 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 La porte ! Enfance-la ! Accélère et saute ! Saute ! L'oreille ! Allez, on y va ! Allez, ce sens ! Ça fait un petit déjeuner quand tu wir ξ shaftes ! Chي tota en mode ! Rign !!! Raaarrrr carrrrrr... Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, on se casse ! C'est parti ! Ah, ils sont tous là ! Qui ? Je ne sais pas exactement ! Mais ils s'appellent tous Wesley ! C'est parti ! C'est Wesley ! C'est Wesley ! Sacré mec ! Vous pouvez le dire ! Allez, on va se boire une bière ! Ça, c'est toujours l'idée ! Je crois savoir où il va, Wesley ! Il va nous épargner à très, très gros soucis, et je vous le dis, je crois le savoir ! Quelle journée, patate ! Vous ne trouvez pas ! Eh, qu'est-ce qui se passe ici ? Ça s'arrose, hein ? Santé ! À votre santé ! Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi ! Mais, 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 vous n'êtes pas à Traverse ? On m'appelle China, et vous ? Frank Fetcher, DEA ! Oh, il me semblait bien que ça sentait le flic par là ! Ha, ha, ha ! Vous connaissez Baldwin ? Oui ! Nos colonies ont besoin de pilotes de votre qualité et de votre expérience, sœur ! Je pensais à un autre job, comme assistant du gouverneur ! Ha, ha, ha ! Pourquoi pas gouverneur ? Bonne idée ! Je vous ai déjà dit que j'étais au bureau ! Dès que vous aurez Charlton, prévenez-moi ! Très bien, monsieur ! Robin ! Charlton est mort ! Je suis désolé de l'apprendre ! Mais toi, tu es sain et sauf, Robin ! C'est moi qui l'ai tué ! Il est mort, brûlé, vif ! Arrête ! Le rouge ! Oui, bien sûr ! Le rouge ! Je voulais te parler seul ! Combien de fois est-ce que tu es venu avec moi sur la tombe de mon fils, Brenner ? Combien de fois est-ce que tu m'as consolé ? Et pourtant, tu le savais ! Tu savais très bien que c'était toi, son assassin ! Robin, je... Non, c'était Charlton ! Je n'exécute que des ordres, je... Je n'y étais pour rien ! Les gens qui lui vendaient de l'héroïne étaient tes hommes ! Ce sont tes hommes qui ont tué mon fils ! Oh, tu n'irais pas toi-même vendre de la drogue aux enfants, bien sûr ! Robin, attends ! Donne-moi la possibilité de t'expliquer ! Toujours rare de découvrir qui est à la source ! Mais cette fois-ci, j'ai réussi ! Mr. Brenner ! Et je vais te tuer ! Robin, tu ne feras pas ça ! Tu es un soldat, pas un meurtrier ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et c'est avec tristesse que nous faisons nos adieux à notre ami William Brenner, symbole de la conscience sociale ! Comme a dit saint Jean, ne vous étonnez pas, car l'heure vient où ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui ont fait du bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement dernier. Amen. Mes condoléances. Merci. Mes condoléances. Merci. Mes condoléances. Merci. Mes condoléances. Je suis désolé. Il devait être un sacré joueur de poker. ça fait partie du business et vous aimez ça je travaille pour le pouvoir et le pouvoir est fort avec les faibles et faibles avec les forts je ne suis qu'un mercenaire drôle de défenseur de la justice vous savez très bien qui a tué notre symbole de la conscience sociale oui c'est un sale travail d'empêcher tous les citoyens furieux de faire la loi et la justice eux-mêmes ce qu'il n'y a rien de juste oh oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501